Donc je vais vous parler aujourd'hui de Bernanos face à ses démons dans Monsieur Wynne. Dans un livre récemment paru chez POL, Robert Baubert, qui fut le documentariste de l'émission littéraire télévisée Lecture pour tous, rapporte que Pierre Dumayet, qui animait l'émission en compagnie de Pierre Desgroupes, lui avait fait part de l'hésitation qu'il éprouvait aborder quelques auteurs. Il avait pourtant reçu les meilleurs de son temps. Il parle de la monumentalité de certaines œuvres qui n'ont nul besoin qu'on s'interroge à leur sujet, tellement elles sont plus fortes que tout commentaire qu'on pourrait en faire. C'est dans cet esprit que je vous invite à tenter d'évoquer les démons ordinaires qui animent cette œuvre, que je considère comme l'un des sommets de la création romanesque de Bernanos et dont la lecture allait entraîner chez moi un grand bouleversement dans ma vision de la collusion intime qui peut s'établir entre un auteur et son lecteur, dans ce rapport mystérieux où vous apparaissez tel qu'en vous-même, dans l'étrangeté des autres, à travers une lecture éprouvante dont on ne sort pas intact. C'est le dernier roman de Bernanos. Il mit 10 ans à l'écrire dans cette période agitée de sa vie, mais je ne pense pas qu'il en ait connu de calme. Il en commença l'écriture dès 1931, l'interrompant souvent pour la rédaction d'autres romans, « Le journal d'un curé de campagne, Mauve et rêve, la nouvelle histoire de Mouchette ». Il en poursuivit l'écriture pendant son séjour au Balear, époque de son célèbre pamphlet « Les grands cimetières sous la ligne » que visita un jour Lydie Salvaire et nouveau d'être ici rassemblée aujourd'hui autour de leurs œuvres communes. Puis il y eut ce long séjour au Brésil, où il en continua la rédaction jusqu'en 1940. C'est là qu'il confia le manuscrit Albert Béguin qui prit en charge la mise en page de cet ouvrage, dont les conditions de créatons tumultueuses avaient entraîné quelques incohérences. Il y remédia. Bernanos n'avait-il pas perdu le chapitre 7 sur la route entre Marseille et Aix-en-Provence ? Il le recomposa en même temps que le chapitre 13. Ce fut un travail dur et puisant. Il confiait à son ami Robert-Valériadeau « Mon fameux roman est un lugubre rinoir. Je commence à en avoir assez de pisser contre le même mur. Mais il finit par un être satisfait et conclut « Monsieur Wynne, est-ce que j'ai fait de mieux ? Je veux bien être condamné aux travaux forcés, mais qu'on me laisse libre de rêver ce bouquin en paix. » Ce mot sonne étrangement à propos d'un livre aussi maléfique, dont le prétexte qu'il apparente à un roman policier… Non, par le prétexte qu'il apparente à un roman policier, puisque à Fenouil, petit village de l'Artois, un garçon est retrouvé étranglé au bord de la rivière. Le thème est maigre, mais riche des protagonistes qui traversent l'œuvre, chacun innocent et coupable du meurtre, sans que ne soit jamais éclairci le mystère de ce crime et qu'on en connaisse le responsable. Aucun des habitants ne l'est, et tous le sont. Dans ce village, comme la France en connaît des milliers, encore qu'au moment de l'écriture de ce livre, on put encore parler de paroisses. Ces communautés rassemblaient les habitants autour de l'église et du cimetière que flanquaient les fermes et le château d'une aristocratie en pleine décomposition. Ces communes étaient encore l'image de la France, Bernanos parle d'une compagne qu'il connaissait bien pour y avoir passé son enfance, comme il l'écrit à une amie châtelaine dans ce pas de Calais. « Dès que je prends la plume, ce qui se lève tout de suite en moi, c'est mon enfance, si ordinaire, qui ressemble à toutes les autres, et dont pourtant je tire tout ce que j'écris comme une source inépuisable de rêves. » Il se rappelle Fressin, où son père avait acquis une grande maison. Voilà, le décor est planté. Voyons maintenant les personnages et les inémères ici pour les situer, tant pis pour ceux de vous qui connaissent déjà le livre. Il y a Philippe, l'héritier du château d'Istini. C'est un garçon que lui a donné sa mère à la suite de la lecture d'un roman anglais, pour faire chic. C'est l'enfant du château, orgueilleux, un peu concupissant, qui cherche, comme souvent à cet âge, une sorte d'idéal métaphysique. Il a connu son grand-père d'une paresse monstrueuse, dévoratrice. Victime d'un cancer, il a poursuivi une interminable agonie dans une mort aussi lente que sa vie. Il y a sa femme, la grand-mère d'Istini. Elle va le suivant la tombe, après avoir marié sa fille à un autre Philippe, le père d'Istini. Lui est mort sur le front, gazé, lors d'une attaque le 28 décembre 1916. Il y a Anthelme, l'oncle, un haut pro, qui vit dans ce château en ruine sans rien faire. Il a couru le cul des bécasses toute sa vie, comme un abruti. Lui aussi est en train de mourir, alcoolique, diabétique. Il y a l'illustre locataire qui donne son nom au livre, Monsieur Wynne, recueilli par Anthelme et logé au château, dans le souci de fréquenter un poète, un théosophe, pour se donner l'illusion d'une vie intellectuelle. Dévoré de tuberculose, il est professeur d'anglais et a publié une nouvelle méthode d'enseignement des langues. Il est le tragique avatar d'un Saint-Esprit qui donna aux apôtres le don de ses langues. Il témoigne d'une pitoyable pentecôte. Il est vieux et malade, enveloppé d'une graisse blafarde. Il y a Philippe, un ami d'Ostini, Guillaume, infirme, boiteux, incapable de prendre en main la forme, la ferme de son colosse de père, ce paysan venu des Flandres, Vendôme, qui est veuf. Il se voudrait noble, s'appelait Deux Vendômes. Et s'est inventé un ancêtre aristocrate. Selon une légende que la famille entretient depuis Charles X, il joue avec son rêve comme un chaton avec sa queue. Il a une fille, Hélène qui a épousé Eugène, un bûcheron saisonnier, un marginal braconnier, lourd de sexualité, de révolte et de bestialité. Il y a le maire, un gros garçon craintif, un marmot géant, toujours une bouteille de genièvre à la main, un imbécile aux gros yeux, doté d'un nez énorme, vernis par l'herpès dans son réseau de veines bleues, un nez monstrueux qui témoignerait de son goût pour les fillettes. Votre appendice nasal, à diagnostiquer le médecin, est chez vous l'un des organes du plaisir, capable d'érection, porteur de la faute impardonnable d'un viol, il passe son temps à se laver à grand dos dans le baquet d'eau froide de la cour. Il y a aussi le docteur Malépine, un beau docteur, au visage fleuri, un positiviste, qui cherche l'origine du malaise dans l'épigastre ou dans le plexus. En agitant un poignet cerclé d'or, sans oublier la magnifique figure de Madame de Néris, Châtelaine de Vabinscourt, dite ginette, dite jambe de laine, qui traverse le livre derrière sa grande jument normande, aussi folle qu'elle. Elle arpente la campagne sur ses longues jambes grêles, gainées d'un fourreau de soie comme un insecte prédateur. Elle est messagère de mort. Le curé dans tout ça, que peut-il faire ? Dans l'expression un peu niaise d'un visage au rondeur puéril, avec sa voix trop basse, trop lente, qui s'étrangle. Il n'ose pas pousser son raisonnement face à l'interlocuteur. Il dit l'innocence farouche qu'on voit aux yeux des enfants et des douces bêtes traquées quand elles sont rendues. Il est mal à l'aise dans son rôle de prêtre. Il est la dernière digue contre le mal. Elle va s'effondrer le jour de l'enterrement du vaché. Il ne maudit même plus le diable. Dieu ne s'est pas révolté contre lui, monsieur, je l'assure. Il rassemble une dernière fois ses oeilles et il leur dit « L'enfer, c'est le froid. Le mal n'est plus là pour vous tenir au chaud. Le petit mort, je ne le bénirai pas. C'est votre péché à tous et je ne bénirai pas votre péché. » Et ce n'est pas la parabole officielle de l'inspecteur d'académie dans un discours que personne n'est plus en mesure d'entendre, qui peut remédier au triomphe du mal. Un mal à la frégolie qui peut revêtir toutes les apparences, qui est partout, dans ce paysage du nord, aux terres monnes et grasses, battues des vents d'ouest, terre de champs de bataille à la rivière encrue qui a charrié le cadavre, le mal étant des bords. Ce mal présent aussi, dans la grande jument de la comtesse, venue des lointaines figures chamaniques des sociétés primitives, celles qui se repaissaient de chair humaine, comme les ménades, tuaient leurs enfants dans les grands mythes dionysiaques, parce que le mal n'a pas rendu le monde chrétien. Il a connu l'Iliade, il a connu les atrides. Une musique gronde sur tout ça. Elle émane depuis toujours du grand déferlement des conquêtes, dont entre encore la symphonie dans cette grande guerre que Bernanos a accomplie, dans le brouillard et dans la pluie. Celles que rythmaient les percussions des sabots des chevaux, les bruits de bottes, les coups de canon, les roulements de tambours. La paroisse a disparu, balayée par la découpe républicaine des lois du père Combes, sans changer les rapports humains de ceux qui en partagent le territoire, que le curé tenait tant bien que mal en apparente unité dans la crainte de l'enfer. Habité depuis toujours par le ciment des jalousies et de la haine, vieille histoire, comme le rapporte l'évêque de Pamier dans sa recherche de l'hérésie cathare à Montaillou, village occitan, dans l'ouvrage de Le Roi Ladurie, qui conclut son enquête par que seule la haine qui est ensemble les villageois et les règles qu'elle impose. Cela ne va pas sans souffrance, parce que l'enfer n'est pas une punition, mais un état désiré par ceux qui en souffrent les peines. Son incarnation par Satan est une facilité. C'est l'amalgame de toutes les laideurs sous une figure unique. Bernanos a eu recours à lui, mais il refuse ici cette ordalie. Ce n'est pas un seul adversaire qu'il faut combattre. Ce sont tous ceux qui emportent un morceau en eux, c'est-à-dire en chacun un dissimulateur, un menteur, un voleur, un avaricieux, un luxurieux, comme ceux qui grimacent aux portes de pierres des églises, car depuis toujours ils sont identifiés et représentés dans un dérisoire exorcisme. Le mal n'est pas un concept à définir, c'est une vérité qui s'avance. Peut-on parler hors de lui, aveuglé par un péché que seule la mort sera capable de lever, d'où probablement dans ce roman la présence permanente de la mort, sa description méticuleuse, dans l'espérance de percevoir dans l'agonie la faible lueur de la rédemption. Dans la lucidité chrétienne qui voit le mal depuis l'espérance, il faut la nommer pour espérer pouvoir y survivre. La lutte est perdue d'avance sans l'aide de quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Mais ce n'est pas la position du romancier que de se tenir hors du monde. Sans toutefois échapper à la douleur de son sujet, comme doit le montrer la technique même de ce livre, qui va avoir recours à une construction heurtée, fragmentaire, brutalement interrompue, passant sans transition d'une scène ou d'un personnage à l'autre, par des enjambements marqués de points de suspension qui illustrent le propos par le langage. Il y a une vitalité du péché. Celle de Don Juan est pleine de gaieté dans la gloire, la beauté, le pouvoir. C'est profiter de la vie, mais pour le chrétien, c'est la tentation, le fruit de l'origine. C'est se préférer à Dieu, abstraction fesse de son salut. C'est se vouloir plutôt que de vouloir Dieu. Ce n'est pas vouloir s'anéantir en lui. Pêché, c'est choisir l'amour de soi à l'amour de Dieu, jusqu'à conclure, par la proposition qui clôt le journal d'un curé de campagne, s'oublier plutôt que de se haïr. Cette vision purement chrétienne n'apparaît-elle pas un peu simple aux yeux de Bernanos, car il n'y a plus malin. Or, malin reste le nom du diable. Car pour lui, l'issue des péchés, c'est la mort, le néant, la fatigue, la lassitude. Celle qu'a pressentie M. Wynne, qui n'en finit pas d'agoniser, quand il dit que la dernière disgrâce de l'homme, c'est que le mal lui-même l'ennuie. Dès lors, on ne saurait plus l'affronter comme l'abbé Nonisson sous le soleil de Satan. Il a changé d'apparence. Il est devenu M. Wynne, un gros sac, une outre pleine de vent. Il est de complexion molle, dit le médecin. C'est comme si vous tapiez sur un édredon avec un sabre. Il est malin jusqu'à mourir. Le diable peut mourir. D'ailleurs, il va mourir. Il a fait le vide. La vie est vide. Cette expérience du mal comme décomposition de la vie est probablement le dernier cri de la littérature pour faire entraindre la détresse d'un monde sans Dieu d'une paroisse morte. Aucune forme politique ne suffira à la sauver. Et on rejoint ici cette vision prophétique qui était propre à Bernanos quand il écrivait au général de Gaulle mettant la France à la mesure d'une paroisse. La France n'est pas cette princesse de songe dont vous parliez dans les mémoires de guerre, mon général, mais à un chien tour à tour agité et mélancolique et qui commence à présenter les symptômes d'une paralysie de l'arrière-train. C'est que, brusquement, rien ne coïncide avec l'image qui nous fut donnée. Tout est disloqué. L'harmonie a disparu. À l'image de la construction du livre et des rapports que les personnages entretiennent entre eux, on pourrait penser à Céline dans cette approche de la langue pour réel qu'il soit chez Céline ou fictif chez Bernanos. Ils ne sont pas sans rapport. Les dérèglements syntaxiques ne traduisent que les destructurations des êtres et des choses. C'est fini. Il n'y a plus de chemin. Et cette constatation prend tout son sens aujourd'hui, où la société française erre d'abri en abri pour avaler les gamelles de soupes populaires créées par des humoristes. Dans un monde animé d'une dynamique purement financière et si désespéré qu'elle ne peut que détruire, dans un monde technique, on refuse la part du néant. Un néant qui se dissout en Dieu et permet de vaciller d'un ombre au suivant pour poursuivre la marche en avant d'une civilisation, alors le dialogue disparaît. Avec lui le Logos et l'Eros qui l'accompagne. Quand plus rien n'est possible, on se résout à l'impossible. On tue. Dans ce livre, tous ont tué. Dans cette dynamique où les valeurs ont disparu ne subsistent que celles du péché. La valeur du saint Cré n'est plus là pour produire une morale. Il est bien court d'explorer toutes les figures de ce livre foisonnant dans tous les personnages qui constituent ce groupe social en perdition. Nécessité oblige. Nous allons nous résoudre à aller au-devant de M. Wynne. Non, la malignité est le centre du roman. À l'égal de ses co-religionnaires, il n'est pas le mal absolu. Celui qu'on peut réduire à un concept philosophique, il est humain, comme les autres. Ils ont de bons côtés, inspirent de la compassion ou de la pitié. Mais dès lors que le cancer du mal les envahit, les états ou les sentiments les plus humains, comme la pitié par exemple, deviennent toxiques. M. Wynne le dit à Philippe « Tout est impur aux impurs, monsieur ». C'est ce qu'avait pressenti Stéphane Zweig quand il écrivait dans « La pitié dangereuse ». Le mal, c'est comme la morphine. La pitié, c'est comme la morphine, un bienfait pour un malade, un remède, un calmant. Mais elle devient un poison mortel quand on ne sait pas la doser pour y mettre un frein. Ce à quoi M. Wynne enchérit, elle exalte en moi les sentiments les plus vils, une démangeaison de toutes les plaies de l'âme, un affreux plaisir. Que reste-t-il pour occuper la vie d'un homme ? Pour recréer la cohésion de ce qu'on entend à longueur de journée sur le vivre ensemble ? Précisément ce à quoi nous assistons aujourd'hui, le meurtre, les meurtres. L'apparition de cette prise de conscience du mal qui anime chaque membre de la communauté dont la vie, malgré tout, garde son apparence ordinaire. Le pire est à venir. C'est l'accoutumance au mal qui se désamorce d'être trop présent, trop répété et va nous conduire à l'ennui. L'ennui est une pratique du mal. Le problème, à vous M. Wynne, la dernière disgrâce de l'homme est que le mal lui-même l'ennuie. Ne reste alors que l'enfer. Un enfer que le temps à lui-même édulcoré, vidé de ces figurations terrifiantes où le Moyen-Âge et les anachorètes puisaient l'incroyable force de l'espoir, celle des bâtisseurs encore présents dans l'enfer de Dante. Mais à l'image de nos sociétés modernes, on peut espérer de nos jours une réduction de peine. Le curé l'a dit, je le répète, l'enfer est devenu froid. Il en reste des traces sur la terre, qui est devenu un bourbier tranquille et comme en sommeil. La vase en reste active, comme la lave d'un volcan endormi. M. Wynne a cru l'entendre bouillir et siffler quand il a nettoyé les joints des tomates de sa chambre avec du chlore pour les désinfecter. N'a-t-il pas vu la boue mordue par l'acide sortir petit à petit sous ses doigts tirés de sa longue sécheresse ? Reste alors pour chacun le désir de persévérer mesquinement, de vouloir exister petitement, de rire de la mesure mortelle de la vie, d'en rire jusqu'à la folie, égarée comme la contresse de Néreïs l'illustre jambes de laine, errante comme une rêle des aulnes, lucide d'être folle au milieu de ces fous qui la condamnent jusqu'à la sacrifier pour apaiser un dieu auquel il ne croit plus ? M. Wynne est sans conteste le personnage romanesque le plus mauvais de la littérature. Non par amour de soi, mais parce qu'il témoigne du néant de la vie des autres, puisqu'il l'est, le néant lui-même, celui dont le nom ne signifie ni oui ni non. Wynne, s'il partage les mêmes craintes que Bernanos son auteur, tous les opposent. Bernanos combat pour sauver, parle pour éveiller les consciences, M. Wynne parle pour parler. Il est l'indifférence. Il ne propose rien, ni tentation, ni vie meilleure. Rien. Il est l'allégorie de l'aphorisme que redoutait tant Bernanos. À quoi bon ? Dieu a disparu du livre. Le diable avec lui. Reste l'homme à son plus bas niveau. Un déchet, un résidu, un accident de la création, un accident qui ne cesse de jacter sur sa condition. Et je voudrais ici citer l'analyse du philosophe Benoît Donnet qui écrit « M. Wynne est sans doute aux yeux de Bernanos l'image de ce que deviendront tous les pécheurs des êtres vides, ayant la nausée de leurs propres péchés, non par remords, mais par fatigue ». La fin de M. Wynne approche. Celle de Bernanos arrive elle aussi. Le moment de sa vie l'avait hanté. Il était à l'origine de son œuvre et de sa méditation. L'enfance est l'agonie. Avant de revenir à M. Wynne, je voudrais vous lire les quelques lignes qui sont toujours citées et que le romancier écrivait peu de temps avant sa mort qu'il eut le 5 juillet 1948. Nous nous imaginons redouter notre mort et la fuir quand nous voulons réellement cette mort, comme le Christ a voulu la sienne. Notre mort est d'ailleurs la sienne. De la même manière qu'il se sacrifie sur chaque hôtel où se célèbre la messe, il recommence à mourir dans chaque homme à l'agonie. Nous voulons ce qu'il veut, mais nous ne savons pas que nous le voulons. Nous ne nous connaissons pas. Le péché nous fait livre à la surface de nous-mêmes. Nous ne rentrons en nous que pour mourir. Et c'est là qu'il nous attend. M. Wynne, au contraire, disparaît littéralement dans une inversion prophétique de la résurrection de la chair. Ne veut-il pas dire qu'à son égal, en l'absence de vie intérieure, le mal retourne au néant, aspiré dans le trou noir où la tentation elle-même disparaît ? Citation. Il sortait de son corps, pesant, affaissé sous ses arbres, dans la blancheur du lait dévasté. Cela coulait de l'ombre, ainsi qu'un mince filet limoneux, insaisissable, intarissable. C'était sans commencement ni fin. Les dernières phrases du livre sont descriptives. M. Wynne est mort. Cette masse prend peu à peu la couleur de l'argile, semble durcir à l'air, au point que la clarté de la lampe se refuse à en épouser les contours. Seul le nez, qu'allonge démesurément le creux des orbites, l'affaissement des muscles de la face, reste vivant, d'une vie désormais sans cause et sans but, ainsi qu'une petite bête malfaisante. L'idée de sainteté traverse de bout en bout l'œuvre bernanosienne. L'approche d'une idée ne serait pas complète sans l'exploration de son contraire. C'est ce que je vois dans M. Wynne. Il est l'anti-saint comme il y a l'antéchrist, et non pas sous une forme théologique, mais sous une forme romanesque qui intègre son côté charnel, fini et douloureux. Rude épreuve. Bernanos, le chanteur de la lutte, du combat, de la dénonciation d'un monde qui court à sa perte. Bernanos, qui se trompait, reniait souvent ses convictions dans le souci d'apparaître plus vrai à ses propres yeux, nous propose ici sa contre-image. Seule l'écriture est en mesure de rendre visible ce qui ne l'est pas par essence. Ce monde imparfait où nous aurions pu être heureux, dans lequel nous trouvons la nostalgie d'un bonheur dont nous n'avons pas cessé d'empêcher la réalisation sans jamais pouvoir faire autrement. Jusqu'au mal universel, jusqu'à espérer la disparition de ce monde, jusqu'à éprouver l'indifférence du mal au mal, qui peut-être serait le bien dans l'inversion d'une proposition algébrique. Je me souviens de ma première lecture, de cet instant énorme, quand on referme un livre majeur qui vous laisse dans un état proche du désarroi et de l'hébétude. J'étais là dans mon fauteuil, les yeux dans le vague, ne sachant ni vers quoi ni vers qui me tournait pour revenir de ce côté du monde où on m'attendait pour passer à table. Et m'est venue l'image d'un film qui s'est imposé à moi, s'est déposé sur la dépouille livresque de M. Wynne. C'était la dernière image de la Dolcevita. Le film de Fellini où la troupe des Noctambules, après une nuit de fêtes lourdes d'angoisse et des nuées de sens, se retrouve à marcher à l'aube sur la plage et découvre une masse visqueuse et décomposée que la mer a abandonnée sur le sable, une vague méduse. Ma rencontre avec ce livre reste un moment déterminant de mon existence. J'aimerais vous en faire part au-delà du discours intellectuel auquel donnait sens un ouvrage de cette ampleur. Le choc eut lieu lors de la lecture du passage où M. Wynne s'entretient avec Stiny dans la chambre du professeur. Le jeune homme, plein d'enthousiasme, raconte qu'il vit une journée extraordinaire et s'écrit « Comme la vie est belle et profonde, jamais la mort ne m'a fait moins peur que ce soir ». M. Wynne lui répond « Je vous apprendrai à l'aimer, Philippe. Elle est si riche. L'homme raisonnable reçoit d'elle ce que la crainte ou la honte nous retient de demander ailleurs et jusqu'à l'initiation du plaisir. Retenez ceci, Philippe. Vous l'aimerez. Un jour même viendra ou vous n'aimerez plus qu'elle. Je le crains. » Il se trouve que j'ai lu ces pages alors qu'à mes côtés, mon ami de toujours mourait d'un cancer et passait le sentiment de révolte qui suit l'annonce d'une mort programmée. Il s'employait à l'envisager non seulement avec sérénité, mais dans une apparente fascination pour cette mort devenue son quotidien. Fascination si sensible que moi qui partageais ces moments avec lui, je me sentais entraîné vers elle dans la tentation d'accompagner mon ami et de disparaître avec lui. Ces quelques lignes continuèrent de me hanter. J'ignorais tout alors de la biographie de Bernanos et je n'avais de lui que M. Wynne et sous le soleil de Satan. Je ressentis un jour la nécessité d'écrire un roman sur la mort de cet ami. Et le titre s'imposa. Un jour viendra ou vous n'aimerez plus qu'elle. Ce qui n'est pas un titre. Le temps passa. Un autre livre me vint à l'esprit. L'histoire d'un vieux professeur parisien qui parche à la recherche de son premier amour dans une sorte de road movie qui le promenait sur les routes de France. Je ne savais pas trop quelle direction lui faire prendre. J'étalais sur la table une carte Michelin à la recherche d'un lieu dénué d'intérêt, ni pittoresque, ni touristique, sans histoire, le plus neutre possible. Je découvris à la frontière de l'est du Béry, vers le Haut-Poîtou, une zone qui n'évoquait rien. Mais en romancier consciencieux, je décidais de reproduire le trajet depuis la porte d'Orléans jusqu'à Pellevoisin, qui était le lieu où mon professeur avait connu son premier amour. Je partais en repérage. Je musardais de Beaujancy à Romorantin. Enfin, au bout de trois jours, j'arrivais à Pellevoisin et je découvrais, stupéfait, sur le panneau qui indiquait l'entrée de la bourgade, « Pellevoisin, tombe de Georges Bernanos ». J'étais en croix à une grande émotion en poussant la porte du cimetière, saisi par la certitude qu'il m'avait donné rendez-vous et m'attendait dans un temps qui n'était pas le mien et dans un lieu qu'il ne m'appartenait pas de situer en dehors du rêve romanesque qui m'avait pris par la main pour me conduire devant cette tombe toute simple, semée de petits cailloux blancs, où il reposait en compagnie de sa mère, comme le signalait une plaque qui portait son nom, Hermance Moreau. Ma mère aussi s'appelait Moreau. Je n'eus d'autre réponse que de pleurer. Je lisais la citation gravée dans la bordure de calcaire qui cerclait la tombe. Je la connais toujours. Nous la connaissons. Quand je serais mort, allais dire au royaume de la terre que je l'ai aimée plus que je n'ai osé dire. Je ne pouvais me résoudre à partir. J'ai fait quelques pas alentours. Le tombeau était entouré de toutes petites tombes, des tombes d'enfants, faites sur mesure pour recevoir les petits corps dans la dimension des jouets. À l'abandon, pour la plupart, certaines portaient encore les dates du bref passage terrestre de leurs occupants. Deux mois, quatre ans, six ans. Bernanos était en compagnie d'enfants morts. Lui qui avait si souvent évoqué ce temps de l'enfance où il avait puisé les sources et les forces de sa création. Ce n'est pas très beau, pêle voisin. La gare est abandonnée. Les rails rouillent dans la plaine. Les silos se lézardent. J'ai refermé la porte de fer du cipière qui a grincé comme il se doit. À cent mètres de l'autre côté de la rue, j'ai découvert le sanctuaire des couvents des sœurs de la communauté de Saint-Jean. Parce que là, entre le 14 février 1876 et le 8 décembre de la même année, la Vierge est venue, appelle voisin, quinze fois pour rendre visite à la servante de la comtesse de la Rochefoucauld, qui s'appelait Estelle Faguette. Elle était bien malade et la Vierge l'avait guérie. Elle s'était présentée à elle comme la toute miséricordieuse. La Vierge apparaissait souvent à l'époque, à Nazaré, à Lourdes, à Notre-Dame de la Salette. Mais j'ignorais qu'elle fût venue, appelle voisin, qui se révélait finalement un lieu de haute spiritualité. Je me garderais bien de tirer des conclusions de ces rencontres fortuites, à mon esprit d'agnostique, mais elles firent mettre en moi une fragilité de l'âme qui ne m'a plus quittée. Je retourne de temps en temps, appelle voisin. Je vais me recueillir sur la tombe. Il paraît que François Mitterrand s'y rendait, lui aussi. On se souvient qu'il disait croire aux forces de l'esprit. Le Vatican ne reconnut pas les apparitions de la Vierge. Il ne reconnut pas non plus Georges Bernanos. Et aucun membre de la communauté catholique n'était présent lors de son service funèbre à Saint-Sévérin. Une Espagnole inconnue, vêtue de noir, remonta à l'allée et déposa un bouquet de fleurs sur le cercueil. À la sortie de l'église, quelques républicains espagnols recouvrirent la bière de leur drapeau bleu, jaune et rouge. C'est dans le pli de ce drapeau qu'il fut porté en terre, appelle voisin. C'est là qu'il attendait Lydie Salvaire et qu'il poursuit sa route dans ses livres, hors ses livres, dans les chemins qu'il s'est acharné à tracer, jusqu'à cette agonie enfin surhumaine. Merci. Applaudissements Applaudissements